Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La petite vigne Spiritisme pour la jeunesse Épisode numéro 5 La création, qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûre de savoir exactement, mais moi aussi je fais partie de la création et en plus je suis beau. D'où viennent le soleil, la terre, l'eau, l'air, les animaux ? As-tu déjà observé le ciel ? As-tu vu la lune, les étoiles ? Nous appelons tout cela la création. Crois-tu que ce sont les hommes qui ont fait la création ? Et d'ailleurs, l'homme, d'où vient-il ? Comment a-t-il été créé, lui aussi ? Beaucoup d'entre nous ici appelons Dieu, cette puissance d'amour suprême, cause première de toute chose. Dieu a créé tout ce qui existe dans la nature et dans l'univers, même nous. Il a tout créé de façon parfaite, de sorte que tout est équilibré. Par exemple, si le soleil se rapprochait de la terre, nous serions brûlés. Ou s'il s'éloignait, nous serions gelés. Nous pouvons trouver des exemples comme celui-ci à l'infini. L'homme utilise les éléments de la création et les transforme selon ses besoins. Mais il n'a rien créé. Il s'améliore dans les transformations qu'il fait, au fur et à mesure que la science évolue. Mais il ne crée pas d'éléments fondamentaux. Il est difficile de comprendre ce qu'est Dieu, car nous ne sommes pas encore assez évolués pour comprendre toute la création, tous les systèmes planétaires, tous les mécanismes qui permettent à la création de fonctionner. Si on gonfle un ballon avec de l'air, on ne voit pas l'air dans le ballon. Et pourtant, l'air existe et est bien dans le ballon. Il en va de même avec le sucre fondu dans le café. Pour Dieu, c'est un peu pareil. Comme l'air, ces fluides remplissent l'univers. C'est pour cela que l'on dit que Dieu est partout. Nous ne le voyons pas, mais il se manifeste dans toute sa création. Voltaire, qui est un poète dramaturge, écrivain et philosophe, disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada